Maintenant on va poursuivre rapidement par monsieur Paul Robert qui est principal dans un collège de France, c'est-à-dire une école de l'enseignement secondaire inférieur pour nous en Belgique et qui, comme je pense un peu tout le monde rêve un petit peu, a rêvé un petit peu à l'enseignement finlandais, est allé sur place pour pouvoir mieux le comprendre et dans l'espoir de pouvoir l'implémenter en France, dans son collège ou dans les autres écoles françaises. Il a d'ailleurs écrit un très beau livre sur la Finlande, un modèle éducatif pour la France, que je vous suggère vivement d'acheter tellement il est bien fait. Bien, après cet exposé de Madame Antilla qui nous a tous fait rêver, je vais essayer de dire dans quelle mesure on pourrait s'inspirer de l'exemple finlandais pour faire avancer nos systèmes éducatifs en France. Peut-être aussi, aurez-vous envie d'importer quelques mesures, quelques recettes, bien que je n'aime pas trop ce mot, en Belgique. Donc j'ai été effectivement en Finlande, mais j'ai fait de brèves incursions, contrairement à Madame Antilla qui y a vécu de nombreuses années et qui a eu la chance de voir toute l'évolution de ce système. Moi, cette évolution, je l'ai vue de façon un petit peu livresque en faisant des recherches pour mon livre. Je me suis beaucoup intéressé justement au processus de la réforme en Finlande et c'est un des points qui m'ont le plus retenu et qui m'ont paru vraiment le plus intéressant parce que, j'essaierai de le dire, les Finlandais ont démontré un art consommé de la réforme qui fait rêver dans nos pays où on essaye régulièrement d'impulser des réformes, parfois à un rythme effréné, l'une chassant l'autre, avant que l'autre ait été évaluée et avant que l'autre ait pu véritablement produire des effets mesurables, ce qui produit un certain découragement parfois et finalement une certaine lassitude. Je parle pour la France, je ne connais pas trop votre situation dans ce domaine. Je vais aller assez vite sur les premières diapositives parce que beaucoup de choses ont été dites tant par Mme Vessette pour les résultats de l'OCDE, les résultats des différents pays aux évaluations PISA que par Mme Antilla sur le système finlandais dans lequel elle nous a fait vraiment rentrer de façon très intéressante et très agréable. Simplement, je tenais à dire que cette efficacité éducative dont Mme Vessette nous a parlé, tous les pays sont à la recherche de cette efficacité et puis les termes d'efficience, d'équité ont été également employés et sont maintenant des objectifs vers lesquels tous les systèmes éducatifs cherchent à tendre. C'est devenu presque un graal dans tous les pays développés et bien sûr on se tourne naturellement vers les pays qui semblent l'avoir conquis, surtout quand chez soi, malgré un budget qui peut être considérable, consacré à l'éducation, on ne parvient pas à décoller d'une position à peine médiane, je parle de la France, fort décevante par rapport à ce budget et aussi par rapport à une réputation dont on s'est longtemps targué ou glorifié puisque pendant longtemps en France on a eu le sentiment d'être la meilleure école du monde. C'est un peu l'inverse de la Finlande et le choc PISA a été finalement, en France, assez curieusement et contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne qui a été évoqué, en France on a réagi par le silence, par le désintérêt, par la critique systématique, par le fait de dire non mais ça de toute façon ce n'est pas du tout intéressant. Alors il y avait deux types de critiques par rapport à PISA dans ce que j'entendais autour de moi, c'était soit finalement ça c'est encore un truc de libéralisme effréné qui veut finalement nous engager dans une voie, alors ça c'était les critiques plutôt de gauche, et puis il y avait d'autres critiques qui étaient de dire oh mais nous de toute façon nos élèves savent faire beaucoup mieux que ce qu'on demande dans PISA, nos programmes en mathématiques particulièrement sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus riches que ce que PISA essaye de mesurer. Et à cette époque je n'avais pas encore pris le temps de ce qu'était véritablement PISA, celui-là, ce qu'était vraiment PISA, et effectivement on s'aperçoit qu'on essaye de mesurer des choses qui ne sont pas tellement prises en compte dans notre cursus, qui sont ce qu'on sait faire avec ce qu'on a appris à l'école pour la vie, dans la vie courante. Et ça, ça a déstabilisé beaucoup de professeurs qui ont préféré, parce qu'il y a eu une politique du silence et du déni par rapport à ça, non seulement au niveau des élites politiques, mais aussi chez les professeurs qui finalement ont préféré ne pas s'intéresser à ça, parce que peut-être ça les aurait trop bousculés et trop remis en question. En tout cas, une constatation que l'on fait, qui a été faite dans l'exposé initial de la FEV, c'est qu'en France, indépendamment des résultats PISA, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près un élève sur cinq quitte le système sans qualification suffisante. Et ça, depuis 15 ans, on patine, on n'arrive pas à évoluer sur ce point. Et bien évidemment, ça pose une question de la déficience. On dépense quand même beaucoup d'argent pour l'éducation et de voir qu'il y a un élève sur cinq qui n'en profite pas. C'est quand même préoccupant, surtout que, bien évidemment, ces élèves ont des perspectives assez sombres pour la suite de leur existence. Et puis, quand on s'aperçoit en plus que la plupart de ces élèves sont issus de milieux sociaux économiques défavorisés, ça pose un problème d'équité. Je ne reviens pas sur la situation de la Belgique que je connais peu, mais elle a été évoquée longuement auparavant. Alors évidemment, les résultats de la Finlande, dont on a beaucoup parlé, conduisent à essayer de chercher les recettes d'un succès qui n'est pas un succès occasionnel. Ça n'a pas été une fois comme ça par hasard. Ça s'est confirmé à chaque session. Et maintenant, il y a quatre sessions qui nous permettent d'avoir un petit peu de recul. Et les réponses à ces questions, voici les questions auxquelles plutôt la Finlande semble avoir trouvé des réponses. C'est comment réduire l'échec scolaire ? Comment lutter contre les déterminismes économiques en éducation ? Comment aussi, dans le même temps, assurer la constitution d'une élite scolaire forte et nombreuse ? Ce qui a longtemps été, dans les représentations en France, considérée comme antagoniste. On ne peut pas faire réussir tous les élèves, parce que ce qui compte, c'est de s'occuper des meilleurs, et éventuellement de ceux qui sont moyens plus. Parce que si on s'occupe des moins bons et de ceux qui sont en difficulté, eh bien, du coup, on ne va pas s'occuper correctement des meilleurs et on ne va pas leur permettre d'aller aussi loin qu'ils l'auraient pu. Et en fait, on s'aperçoit par ces études que c'est exactement le contraire. Il y a des chercheurs qui commencent à se pencher, des sociologues, notamment en France, qui commencent à se pencher sérieusement sur la question et qui ont montré que, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, ce n'est pas du tout antagoniste, mais plus on s'occupe de tous les élèves, mieux, en fait, les bons vont quand même réussir et on va avoir une élite beaucoup plus forte et nombreuse. Et autre question épineuse auxquelles la Finlande semble également avoir répondu, c'est comment réussir tout cela sans faire exploser le budget de l'éducation, puisque, on a très bien vu dans les slides de Mme Vessette, le budget, la dépense d'éducation n'est pas, en Finlande, beaucoup plus considérable qu'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur beaucoup des points qui ont été évoqués par Mme Antilla, simplement en allant assez rapidement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait une philosophie de l'éducation qui est très largement partagée, à savoir que l'enfant ou l'adolescent est pris dans sa globalité. Il n'y a pas de césure entre l'enseignant et l'assistant social, par exemple. Combien de fois on entend en France, peut-être en Belgique aussi, « Ah, mais je ne suis pas une assistante sociale de la part des enseignants ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à l'enfant et à ses difficultés qu'il peuvent avoir comme origine le fait que, par exemple, il est dans un logement insalubre, qu'il n'a peut-être pas chez lui la place pour travailler, que ses parents viennent de divorcer, qu'il y a peut-être de la violence à la maison, que sais-je. Toutes sortes de situations que l'on connaît dans le quotidien de nos établissements et qui peuvent complètement entraver les apprentissages. Et les enseignants ont une sorte de recul par rapport à ça en France et hésitent beaucoup à s'engager sur ce terrain-là qui leur paraît un peu glissant. Ils ne sont pas formés pour, finalement. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce qu'il ne faut pas établir une barrière entre l'école et la vie ? Est-ce que... etc. Toutes les idées reçues que l'on entend aussi souvent. Et donc, une des choses qui m'a frappé en Finlande, c'est qu'il n'y a pas d'antagonisme entre... D'abord, on prend l'enfant dans sa globalité et il n'y a pas d'antagonisme entre l'épanouissement de l'enfant et l'acquisition des savoirs. Ça paraît assez évident de le dire. Et M. Gambell a aussi beaucoup parlé de cette notion d'épanouissement. En France, là aussi, on s'en méfie beaucoup. On se dit, oulala, ce n'est pas notre rôle. Bon, on n'est pas là pour être heureux, comme a dit Peter Gambell. Finalement, on est là pour travailler, pour souffrir. Donc, c'est vrai que c'est quand même toujours un petit peu dans notre arrière-plan. Alors que les Finlandais ont pris les choses tout à fait différemment, ils ont considéré qu'un enfant heureux, épanoui, qui a plaisir à aller à l'école, qui s'y trouve dans un environnement sécurisant, familier, confortable, harmonieux, qui sait que les professeurs sont là pour l'aider à progresser, quelles que soient ses difficultés, eh bien, cet enfant, il va probablement acquérir plus aisément les savoirs qui lui sont proposés. Donc, et on l'a très bien vu, tout est fait pour que l'enfant se sente chez lui à l'école, et pour qu'il ait le sentiment de pouvoir progresser à son rythme. J'aime bien cette citation d'une mère finlandaise qui dit, et là, c'est vraiment à des années-lumière de la France et peut-être de la Belgique francophone, c'est au système éducatif à s'adapter au rythme de l'enfant, non le contraire. Si l'enfant n'est pas prêt biologiquement pour apprendre la géométrie ou la grammaire, ce n'est pas grave, on attendra qu'il soit prêt. Et cette expression, ce n'est pas grave, ça m'a assez souvent frappé. Elle revient très souvent dans la bouche des Finlandais, une façon de relativiser les choses, finalement de dédramatiser les situations et donc d'évacuer ce stress dont on a vu qu'il était si pénalisant. Pour les apprentissages fondamentaux, on a vu que l'entrée était très progressive, qu'elle était tardive, qu'on laissait toute sa place au jeu, donc je n'insiste pas, et que cela, pour les phases pré-primaires, faisait partie de l'expérience, de l'expertise professionnelle des enseignants, de savoir guider en douceur les enfants vers les apprentissages par le jeu. Je n'insiste pas non plus sur la phase pré-scolaire, sur les dispositifs d'aide, et Mme Antilla les a très bien décrits, donc je n'insiste pas non plus. Je passe à la suite. Les réformateurs finlandais ont eu vraiment un objectif qui était de réaliser les conditions d'une véritable équité. Et là, je reviens, même s'il y a un peu de redite, parce que ça me paraît tout à fait fondamental, ce n'était pas évident dans un pays comme la Finlande, qui est un pays, on l'a vu, avec un habitat très dispersé, avec des disparités régionales assez fortes, avec des régions qui, dans la fin des années 60, étaient assez, entre guillemets, sous-développées, un pays qui était assez rural. Et donc, ce n'était pas évident de réaliser les conditions d'une véritable équité dans un tel pays. En plus, un pays où il y avait plusieurs langues nationales, le suédois, qui est une forte minorité, anciennement dominante d'ailleurs, le finnois, le sam, pour les lapons, et la langue des Roms. Donc, on s'est dit, effectivement, que tout le monde avait droit à un enseignement dans sa langue. Et ça, ce n'était quand même pas quelque chose de facilitant dans ce pays. Donc, chacun a droit à une éducation de qualité. Et ça a donné lieu à la constitution de cette école fondamentale, unique, de 7 ans à 16 ans. Donc, il y a beaucoup de pays qui, dans ces années 70, ont essayé de constituer cette école unique et qui n'y sont pas arrivés. La France en est un très bon exemple. Toutes les études étaient disponibles et les volontés aussi étaient présentes, y compris au niveau politique. À l'époque, c'était sous la présidence de Giscard d'Estaing, en France. Et Giscard d'Estaing était un fervent partisan de cette école fondamentale unique. Mais il s'est heurté à une forte résistance de différents milieux. Et c'était un petit peu... C'est assez curieux parce qu'il y a souvent une collusion droite-gauche assez forte dans ce domaine. dans ces domaines de l'éducation pour maintenir le système existant qui était donc élitiste et sélectif. Ce qui fait que la réforme du Collège unique en France n'a jamais été complètement aboutie. Elle date de 1975, la loi Abhi, mais elle n'a jamais été complètement aboutie parce qu'il y a eu toujours énormément de résistances qui se sont manifestées sur le terrain et beaucoup de moyens détournés de reconstituer finalement des filières ségrégatives plus ou moins déguisées, plus ou moins ouvertes. Mais finalement, quand on regarde de près ce fameux collège unique qu'on décrit aujourd'hui en France, qu'on décrit du verbe décrier dans certains milieux en disant qu'il faut l'abandonner pour revenir peut-être à une filiarisation précoce, ce qui est une absurdité quand on voit les résultats PISA, eh bien ce collège unique en fait n'a jamais vraiment existé. Alors, le principe d'équité également en Finlande, c'est un point sur lequel il est intéressant d'insister, c'est la gratuité totale. En France, on dit que l'école est obligatoire et gratuite et laïque, n'oublions pas. Mais si l'on regarde de près les chiffres, on s'aperçoit que, en fait, les familles participent pour 10 % à la dépense globale d'éducation, ce qui est quand même considérable. Alors qu'en Finlande, elles y contribuent pour 1 %, ce qui est vraiment négligeable. Je pense que c'est peut-être acheter un taille-crayon de temps en temps. En Finlande, en effet, le repas est gratuit tout au long de la scolarité. Il est fourni gratuitement dans les écoles et c'est un lieu, un moment en même temps de convivialité où les professeurs et les élèves se retrouvent. Les transports sont gratuits, les livres sont gratuits, les fournitures scolaires sont gratuits. Donc les familles n'ont rien à payer pour l'école. Et c'est un élément fondamental d'équité. On peut parler d'équité tant qu'on veut, mais il faut d'abord en réaliser les conditions concrètes, matérielles. Et donc, il y a effectivement une façon d'aller dans le détail. Les Finlandais, pour ça, suscitent une profonde admiration chez moi parce qu'ils sont assez idéalistes, mais en même temps, ils sont très pragmatiques. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de leçons à en tirer parce qu'en France, on est souvent très idéaliste, on adore le débat d'idées, on est même idéologue. Mais par contre, quand il s'agit de la réalisation sur le terrain, parfois, ça ne suit pas. Et enfin, un élément sur lequel je vais peut-être un petit peu plus insister parce que Mme Antilla m'a gentiment laissé la place pour en parler, c'est les enseignants. Alors, il est apparu évident aux réformateurs finlandais qu'ils ne pourraient parvenir à rien sans les enseignants. Et ils les ont donc associés à l'élaboration de la réforme dès que les principes fondamentaux de cette réforme ont été posés. Et la phase d'élaboration de la réforme a duré 4 ans, de 68 à 72. Et elle ne fut ensuite, ça nous a été dit, mise en oeuvre que très progressivement à partir des provinces les plus reculées du Nord. L'élévation du niveau de formation des enseignants est rapidement apparue comme une priorité essentielle à la réussite de la réforme parce que, tout simplement, regrouper tous les élèves dans un cursus fondamental unique, ce n'est pas évident parce qu'on va se retrouver confrontés au redoutable problème de l'hétérogénéité. Et donc, comment enseigner et quoi enseigner à des élèves qui, auparavant, étaient triés précocement ? La réponse était de nature programmatique, bien sûr. Il y a eu pas mal de débats autour des programmes à choisir pour cette nouvelle école fondamentale, mais elle était aussi et surtout de nature pédagogique. Donc, la formation des enseignants a été entièrement repensée pour répondre à ce nouveau défi. Et dans les masters d'enseignement qui sont exigés depuis 1979 pour tous les professeurs, une part importante a été réservée à la connaissance de la psychologie, du développement cognitif de l'enfant, aux théories de l'apprentissage et à la pédagogie. Et ces acquisitions s'appuient toujours sur des mises en pratique progressives qui sont encadrées par des professeurs chevronnés dans le cadre d'écoles d'application qui sont donc reliées à des campus, des facultés d'éducation. Et donc, dotés de ce solide bagage théorique et pratique, les enseignants sont ensuite considérés comme des experts. Et étant considérés comme des experts, on leur fait confiance, en effet, et c'est logique, on ne les inspecte plus. L'inspection a été supprimée il y a plus de 15 ans, je crois, maintenant. Ce qui est vraiment très frappant lorsqu'on se penche sur le système éducatif finlandais, c'est des bases conceptuelles très solides, une très grande cohérence et aussi l'adhésion de tous les acteurs et de l'ensemble de la population au principe qui les anime. En France, quand on discute avec les enseignants, des parents, des élèves, c'est la critique qui arrive très vite. On pourrait même parfois trouver que c'est un peu trop systématique, mais en tout cas, il n'y a pas cette adhésion qui est très frappante. Par contre, quand on discute avec des enseignants, des parents ou des élèves finlandais, ils aiment leur système, ils aiment leur école, ils trouvent qu'elle est très bien organisée, qu'elle ne pourrait pas être mieux organisée, alors peut-être que c'est un peu l'effet PISA maintenant, mais je crois qu'ils ont vraiment pris conscience qu'ils avaient vraiment réussi à faire quelque chose qui fonctionnait très bien. Et l'autre point qui est très frappant, c'est la façon très progressive dont il a été construit, je l'ai dit, en recherchant toujours le consensus autour de valeurs fortes. Il y a réellement un consensus qui s'est créé en Finlande sur les principes essentiels de l'école. Donc, une des plus précieuses leçons que la Finlande peut nous donner dans le domaine éducatif, c'est un art consommé de la réforme. C'est ce qui lui a permis de montrer, comme le dit justement le manifeste d'un collectif auquel j'appartiens qui s'appelle École changée de cap, que des transformations profondes de l'école constituent une utopie réalisable. Alors, parlons un petit peu maintenant de la France où, comme je l'ai dit, faute d'une ambition claire et partagée, beaucoup d'occasions ont été perdues et 35 ans après la loi Abbey, on en est encore à discuter de l'avenir du collège, les secondaires inférieurs pour vous, du collège unique, sans être jamais parvenu à parvenir à construire un continuum cohérent pour la scolarité obligatoire. On s'est au contraire ingénier à reconstituer de façon plus ou moins déguisée des filières ségrégatives et, en Finlande, vous avez préféré conserver un système qui est ouvertement fondé sur le tri précoce des élèves, sur une forte ségrégation. Un point commun entre nous, c'est le recours massif au redoublement comme outil principal de remédiation, malgré son inefficacité reconnue et son coût exorbitant. Pourtant, ce que la Finlande a réussi à faire, a priori, rien n'empêcherait d'autres pays de le faire. On a vu que certains pays se sont mis dans une voie de progrès très intéressante comme la Pologne ou d'autres. Et voici quelques pistes que je vous propose s'il me reste du temps. Non, pas beaucoup, alors on va aller vite pour progresser. D'abord, des pistes structurelles. Le premier point, ce serait de réaliser une véritable école fondamentale déconnectée du lycée, du secondaire supérieur pour vous, avec un cursus unique pour tous les élèves pendant la durée de l'école obligatoire. Donc, repousser l'âge de la sélection. C'est, deuxième point, respecter les rythmes d'apprentissage de l'enfant. Donc, l'entrée dans les apprentissages fondamentaux doit pouvoir être modulée en fonction de chaque enfant de façon à éviter des redoublements précoces qui sont prédictifs d'une scolarité chaotique. La suppression du redoublement et la réaffectation des moyens qui y sont consacrés à la mise en place d'aides personnalisées efficaces. Et, dernier point, la prise en charge globale de l'enfant en ne déconnectant pas l'éducatif du pédagogique. En France, ça veut dire des choses très précises puisque, alors je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais nous avons dans les collèges ce qu'on appelle une vie scolaire, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'enfant, de toute la partie de la vie de l'enfant quand il n'est pas en cours, donc avec un CPE, des surveillants, etc. Et ça peut être considéré comme très positif, mais en fait, c'est aussi pénalisant parce que les professeurs se sentent confortés dans leur volonté de se décharger de tout l'aspect qui n'est pas strictement pédagogique. Les pistes pédagogiques au sein de la classe, c'est bien sûr la modification des pratiques pédagogiques, c'est-à-dire mettre davantage les élèves en activité, favoriser l'autonomie et la coopération entre élèves, accorder davantage d'attention et de temps aux élèves qui en ont besoin sans penser qu'on va nuire au meilleur. l'intervention plus fréquente et plus systématique d'assistants d'éducation formés aux côtés du professeur, la modification des pratiques évaluatives. On a beaucoup parlé tout à l'heure des notes. Donc, personnellement, je milite pour la suppression des notes et je l'ai mise en place dans certaines classes de mon collège pour être remplacé par une évaluation bienveillante qui accorde un statut positif à l'erreur et qui valorise les réussites, c'est-à-dire une véritable évaluation par compétence. La valorisation aussi de toutes les formes d'intelligence et non des seules intelligences logico-mathématiques et discursives qui sont hyper valorisées dans notre système alors que d'autres formes d'intelligence le sont beaucoup moins comme l'intelligence manuelle, comme l'intelligence émotionnelle. Tout cela n'est pas pris en compte. Il y a de petits progrès avec le socle commun. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France. il y a une compétence du socle commun qui prend un petit peu en compte cela. Mais c'est encore loin d'être véritablement entré partout dans les faits. Et enfin, donner du sens aux apprentissages en favorisant le travail en projet notamment sur une partie significative de l'emploi du temps. Des pistes également qui peuvent être liées à la politique de l'établissement. alors un établissement peut mettre en place par exemple un repérage précoce des troubles de l'apprentissage et la mise en place tout aussi précoce de remédiations adaptées au sein de l'école ou du collège par l'intervention de professeurs spécialisés. Alors ça, par contre, on n'a pas les moyens pour pour l'instant, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis en place si on supprimait les redoublements et qu'on affecte les moyens énormes qui sont dépensés en pure perte pour cela. Eh bien, il pourrait être très utilement utilisé à la création de postes de professeurs spécialisés en nombre suffisant dans les écoles sans surcharge horaire pour les élèves concernés. La suppression des filières ségrégatives plus ou moins déguisées. En France, on en a des ouvertes et des occultes, mais en tout cas, elles existent. On a une certaine latitude pour essayer de l'éviter, modérer, notamment en essayant de réaliser une vraie hétérogénéité dans les classes en évitant que par le jeu des options ne se reconstitue des classes de niveau et le recours aussi, pourquoi pas, à des groupes de compétences temporaires, ce que j'ai appelé hétérogénéité modulée qui permettent sur des temps limités de l'emploi du temps des élèves de regrouper par niveau de façon à ce que créer une sorte de respiration et permettre aux élèves d'avancer davantage à leur rythme. Et enfin, des pistes liées à la formation des professeurs qui doivent comporter, et là, je pense, ce qui se passe en France en ce moment est absolument catastrophique. Il y a eu une réforme, une soi-disant réforme masterisation de la formation qui n'a fait que renforcer le poids de la discipline et des connaissances académiques au détriment de la pédagogie et des sciences de l'éducation, donc une véritable refonte de la formation des professeurs avec un cursus pédagogique réel, tant pour les professeurs du primaire que du secondaire et des expériences d'enseignement précoces reliées organiquement à la formation, des actions de formation continue et aussi un vrai statut et une vraie formation au maître, tuteur de terrain. Et pour terminer, je dirais que ce qui compte avant tout et dont on peut voir l'effet positif même dans un système qui n'y est pas favorable, c'est de changer le regard sur l'élève et ça, chacun peut y contribuer. Applaudissements 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 Applaudissements